Salut les mousticados ! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode 43 du Sans Baby Challenge et ça y est, on va enfin reprendre les grossesses avec notre nouvelle matriarche Lorena. Faut pas que je me trompe de prénom maintenant, hein, parce que j'ai tendance à le faire. Et vous allez voir qu'il va se passer pas mal de choses puisque vous avez décidé que Lorena serait une mère adolescente. Trêve de blabla, c'est parti ! Ok, donc on est de retour en jeu et la dernière fois, vous vous souvenez, on a fêté du coup l'anniversaire de Lorena, en témoigne ce joli gâteau, hein. Et il y a quelqu'un qui est venu rendre visite à Lorena. Bon, je pense que vous vous doutez qui c'est parce qu'il y a sa grosse tête ici, c'est Hector. Hector qui est venu à l'anniversaire du coup de Lorena lui faire un petit coucou et Hector est devenu un adolescent et voilà, il est complètement amoureux de Lorena, ça se voit. Et donc l'objectif ça va être, bah tout simplement, oh il est romantique et jaloux, ok, pas mal. Je disais l'objectif ça va être de le dragouiller et de faire un bébé avec lui, ça peut être assez cool. Je vous rappelle que Lorena est une adolescente, hein. Alors on va un petit peu papoter avec lui, lui raconter des histoires drôles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je vous rappelle qu'en fait Hector, il a connu Lorena dans l'épisode précédent, quand elle était encore enfant et vraiment ça a été le coup de foudre. Genre vraiment, j'ai jamais vu ça dans les Sims, genre ils se sont rencontrés tout seuls, j'ai rien fait et voilà, le coup de foudre. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, ce serait trop bien qu'ils restent toute leur vie ensemble et qu'ils fassent plusieurs bébés ensemble, etc. Je sais pas, parce que, bon, il faut dire que je respecte plus aucune règle du challenge. Alors dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Tiens, on va lui offrir ça. Mais je sais pas, je sais pas du tout. Ça peut être assez intéressant d'avoir un gameplay différent aussi des autres matriarches, c'est-à-dire qu'elle, elle va vraiment s'attacher à lui et tout. Pourquoi pas, hein, ça pourrait être une alternative. Ah bon, on commence à lui offrir un petit cadeau romantique. On va aller doucement avec Hector, hein, parce qu'on veut vraiment que ça marche. Ok, ils ont une petite barre rose. Super, super. On va demander à Hector s'il veut des enfants, parce que je vous rappelle que notre Lorena, elle veut des enfants. C'est vraiment son objectif de vie. Oh, il me semble faire une fleur, je veux hurler, il est trop mignon. Ah, d'accord. Alors il a dit, je n'en suis pas trop sûre, il faut que je réfléchisse. Ah, t'es sérieux ? Mais c'est pas possible, non ? Bon, on va l'enlacer et on va le laisser tranquille, hein, parce que nous, de toute façon, on est fatigué. Donc voilà, on lui dit au revoir, hasta la luego, hasta la vista, baby. Voilà, voilà. Alors, à ce niveau-là, on a faim. Du coup, je pense que je vais appeler à la table, comme ça Hector, il va venir manger une part de gâteau avec nous. Oula, ils sont très enjôleurs. Oula, lala, lala. Lorena, tu te dévergondes, hein, vraiment, hein. Oula, c'est quoi cette démarche ? Ah ben voilà, Hector commence un petit peu à rentrer dans notre vie, etc. Il va connaître notre sœur. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? Drôle, raconter une histoire drôle. Et Ron va venir se présenter, je crois qu'il ne le connaît pas. Ah non, il le connaît déjà. Ben super, écoutez. Bienvenue dans la famille de Fous Furieux, mais bon, c'est pas grave. Le pauvre. Il ne sait pas dans quoi il s'embarque, là. Vraiment. Par contre, il ne faut pas qu'elle soit enjôleuse avec mon mec, elle. Calme-toi, Hermione, hein, ça va, hein. Gaspard qui mange tout seul, ben rejoins-nous, voyons. Ah, il m'écoute. Ah non, pas du tout, il s'en fout. Ah, on peut déjà faire le premier baiser après. Et je pense que, ce qu'on va faire, c'est que, déjà, on va remplir la gamelle de Neko. Et ensuite, pour se quitter, à la fin de l'anniversaire, on va lui faire un bisou. Donc, le premier bisou. Parce qu'il ne faut quand même pas trop tarder, parce qu'elle devient grande dans 7 jours. Donc, bon, ça nous laisse quand même de la marge, hein, soyons honnêtes. Oh non, elle a envie de faire pipi, ça va tout gâcher. Va faire pipi, vite, 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 vite. Parce qu'il va partir, là, dépêche-toi. Dépêche-toi ! Oh là là, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ok, ok. Bon, et je pense que, du coup, on va lui faire notre premier bisou. Et on va voir ce que ça donne. Si ça se trouve, il va nous refuser ce bisou. Mais regardez, non, mais genre, regardez ça. Je suis choquée du jeu, il est trop intelligent. Genre, vraiment, dans ma tête, j'étais en mode, ah, c'est dommage qu'ils vont pas se cacher et tout. Je pense vraiment qu'ils allaient le faire là. Et en fait, pas du tout, le jeu est intelligent. Et il m'a... Je crois que le jeu, il est dans mes pensées, en fait. Regardez ! Mais c'est incroyable, ils se sont carrément cachés. Non, là, j'adore, là, j'adore. Là, 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 et j'adore. Ok, premier bisou de Lorena et d'Hector. Ah, trop mignon ! J'adore, regardez ! C'est trop bien, voilà, c'est trop bien. J'ai l'impression d'être une psychopathe, mais bon, tout va bien. Ok, donc, Hector et Lorena ont échangé un premier bisou. Du coup, bah, c'est pas mal. On va le laisser vaquer à ses consoccupations, maintenant. Invite à rester dormir, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas le premier soir. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'ai envie que ça aille un peu plus lentement, du coup. On va lui révéler notre béguin pour lui. Ah, bah, lui aussi, il a le béguin pour nous, voilà. Oh là là, c'est trop chouette. Bon, du coup, Lorena, elle va aller dormir. Hop, pourquoi elle est très tendue ? C'est étrange. Au bord de la crise, elle a une saut d'humeur. Ah bon ? Elle est à proximité d'un objet maudit. Ah ouais ? Sérieux ? Waouh, putain, elle a beaucoup de choses, elle. Bon, bah, Hector s'en va. Super. Bah, au revoir, Victor. Euh, Hector, oh là. Et je vais me tromper. C'est obligé que je vais me tromper entre Victor, Hector, Hector, Victor. Moi, je ne peux plus. Allez, première nuit de Lorena en tant qu'adolescente. Et voilà, quoi. Eux, ils dorment où, du coup ? Ah, ils dorment là, ok, dans leur chambre. Pourquoi pas ? Alors, il y a des gens qui m'ont dit que j'avais oublié la tombe de Mortissa, mais pas du tout. Elle est là, ne vous inquiétez pas. Mortissa est bien dans nos cartons, il n'y a pas de souci. Genre, vraiment, elle est là. Et ça, je pense qu'on va le garder pour décorer notre futur appartement maison. Je n'en sais rien. Ce sera la première rose, en fait, que nous aura offert Hector. Oh non, un décès. Naomi est décédée. Oh, non. Attendez, on va regarder un peu l'arbre généalogique. Il reste quand même beaucoup de personnes dans nos frères et sœurs. C'est pas mal, hein. Tout est parti d'Illana. Alors, ouais, voilà. Ouh là là. Énormément de gens, hein. Oh, regardez, la petite de Phoebe. Elle est... Elle a eu... Oh, elle a eu une petite fille. Oh non, mais c'est trop mignon. Bon, et du coup, nous, on est là et on va refaire plein d'enfants à ce niveau-là. Donc, celle qui a eu le plus d'enfants, pour le moment, c'est... Attendez, il faut que je calcule tout ça. Bon, déjà, Illana, je suis choquée. Elle n'a pas eu beaucoup d'enfants. Elle n'a eu que ça comme enfant. Je suis choquée. En fait, c'est Mathilda qui a eu le plus d'enfants. Clairement, c'est Mathilda qui a eu le plus d'enfants, hein. Ok, mais Illana, je suis choquée. On a foutu quoi ? Dans les premiers épisodes, on n'a rien foutu, en fait. C'est choquant. Alors là, je suis shocking a bitch, hein, comme on dit. Encore ? Luna. Ah ouais, tout le monde meurt. Ok, bon. Là, c'est l'épisode des décès, quoi. C'est ça, en fait. Tout le monde clame, il n'y a pas de soucis. Par contre... Ah, Mathilda, t'es là ? Tu peux pas t'amuser à vider les assiettes, là, au lieu de les regarder ? Alors, non, ça te dit rien. C'est dommage, hein, parce que ça nous aiderait pas mal, quand même. Je me demande si la tombe, du coup, de Mathilda, on devrait pas aussi la mettre dans notre inventaire plus tard. Comme ça, on aurait les deux matriarches avec nous. Par contre, la tombe d'Illana, je ne sais pas où elle est. Alors là, je sais pas où est la tombe d'Illana. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, ça serait bien que je fasse un cimetière et tout, mais je sais pas. Je sais pas où est la tombe d'Illana, les gars. Et ça, c'est vachement triste. J'ai Mathilda, Morticia, oui. Illana, je sais pas où elle est, hein. Alors, s'il y en a qui s'en souviennent où je l'ai foutue. Mais c'est elle qui s'amuse à déposer des trucs là-bas ! Mais t'es le chétain ! Je suis choquée. C'est elle qui s'amuse à faire ça. À chaque fois, je me dis, mais qui c'est qui met ça là et tout ? C'est elle. Ok, bah, le mystère est résolu, franchement. J'aurais préféré ne pas le résoudre, hein. Je suis choquée, hein. Ah non, mais à chaque fois, j'ai engueulé les ados et tout. Ah non, mais en fait, c'était Mathilda qui venait, qui foutait le s'beul, en fait. Super. Oh, c'est la fête de l'hiver ! Aujourd'hui, c'est Noël ! Ah, bon, on va faire un joyeux Noël, hein. Bah, du coup, on va inviter Hector, je pense. Ouais, non, c'est sûr, même. Bon, du coup, avant Noël, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer la routine de nettoyage à ce niveau-là. Et on va prendre des restes, voilà. Comme ça, ça va aspirer un peu tous les poils, parce que là, ça va pas du tout, hein. Mais où est-ce que tu vas manger ça, Lorena ? Oh my god, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, laissons-la, hein. On va dire qu'elle est triste, que c'est sous le coup de l'émotion. Mais pourquoi t'as pris ça ? Mais elle a pris un truc pas végétarien ! Oh, Seigneur ! Mais t'es bête ou quoi ? Moi, j'ai pas vu. Et voilà, elle va gérer Max au Max. Et puis... Oh là là, je suis désespérée. Ah, il y a quelqu'un qui a nettoyé là-bas. Ah, je sais pas qui c'est qui a nettoyé, mais je le remercie. Bon, l'aspirateur, il veut pas nettoyer les touffes à ce de poils, hein. Je sais pas, hein. Je sais pas pourquoi. C'est un truc de fou, nettoie ça ! C'est quoi, on va le mettre sur son chemin, comme ça il va être obligé, non ? Bon, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va prendre une douche. On va nettoyer ça, parce que c'est dégoûtant. Est-ce que l'aspirateur va venir là où je veux ? Ah ! Bah non. Mais qu'est-ce que tu lui fais ? Je sais pas trop ce qu'il fait, là. D'accord, il a oublié une touffe de poils. Bon, on va la faire nous-mêmes. Hop, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, comment dire. Pourquoi, mec, pourquoi tu fais tout le temps des gâteaux blancs ? Genre, c'est ta passion ? C'est quoi, tu... Il fait tout le temps des gâteaux, lui ! Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il fait des gâteaux comme ça, va prendre... Je sais pas. C'est ça, le petit-déj, il fait une salade de fruits, ce sera mieux. Beaucoup mieux, même. Bon, notre petite Lorena, elle, nettoie tout ça. Ok, tout va bien. Oh ! Elle a pété. C'est... Oh, bon, enfin, je n'en a pas vu. Elle va se refaire une petite beauté, parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, voilà, elle va voir le petit Hector, et que c'est peut-être le moment où, voilà, ça va concrétiser, quoi. Il faudrait quand même qu'on mette une petite grossesse en route. D'ailleurs, en parlant de grossesse, ça y est, il faut me redonner des idées de prénoms pour les futurs bébés. Donc, j'attends vos propositions en commentaire, voilà. Proposez-moi des idées de prénoms, donc garçons-filles. Et en fait, je les prends vraiment au hasard quand je cherche les prénoms, genre je regarde, Oh ! Hector qui nous a envoyé un message, félicitations pour notre récent anniversaire. Enfin, pour ton récent anniversaire. Bah, t'étais là, donc... Oh ! Il n'y a plus d'eau, mais heureusement qu'on s'est lavés. Bon, on va faire des petites papouilles aux petits moumounes, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer la maison pour Noël, puisque c'est Noël, apparemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le sapin à ce niveau-là, et on va le décorer, parce que, bah, du coup, il n'y a plus rien ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va enlever cette merde-là. Alors, tuc-tuc-tuc-tuc-tuc, sapin, hop ! Je pense qu'on va prendre celui-là, et on va s'amuser à le décorer tous ensemble. Moi, je dis que c'est pas mal. Après, en termes de babiole de Noël, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Ça, c'est laid, quoi, on va pas mettre ça. C'est très laid. Limite, tu vois, je préfère ça, tu vois, mais ça n'a aucun sens. Non, c'est vrai que je trouve pas qu'on ait des choses fabuleuses, hein. Ah, peut-être ici, peut-être ici, voyons. On va pas être trop mauvaise langue. Genre ça, ça fait un peu Noël, si on veut, hein. Donc, pourquoi pas le mettre ? Ça peut être cutie. Alors, à la place, par exemple, de ça, voilà, pour faire un peu Noël. Pourquoi pas mettre ça ? Faut quand même que ce soit un peu Noël, quoi, sinon on se fait chier, là. Ça, c'est quoi ? C'est un truc comme au milieu de la table, hein. Ouais, bon, on va s'arrêter là. C'est bon, c'est assez noëlisé, là, hein. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le sapin. Alors, on va décorer couvre-pied de sapin, on va le faire comme ça, ouais. Décorer ornement jaune et blanc, pourquoi pas. Sommet blanche et doré. Et guirlande cloche bleue et blanche. Allez, toi, tu vas tout nettoyer à ce niveau-là. On va ranger ici aussi. Je crois que quand les ados font les sapins, après, ça rend pas bien. Genre, ils sont tout tordus et tout. Enfin, ça dépend, je crois, des compétences des ados. Je m'en souviens plus trop, mais quand un ado fait le sapin, il est tordu. Donc bon, ça va pas être fameux, à mon avis, mais on croit en Lorena, on croit en Lorena. Voilà, je vous avais dit, déjà, ça commence mal. Il y a des trucs partout, par terre. Quand un ado fait le sapin, c'est toujours laid. Et pourquoi c'est taché, ça ? Ah, mais là, ça abusait. Moi, je voulais une belle déco. Ah, le courrier a été distribué. Je pense qu'on va envoyer Hermione aller le chercher. Hop là, parce qu'il va y avoir des petites pépites, à mon avis. Ah, c'était quoi, ça ? Chercher des cadeaux de fête de l'hiver. Oh, bah aussi, vas-y. Ça l'a rendu enjeuleuse de faire le sapin, Lorena. Bon, pourquoi pas. Ok, le sapin est terminé. Il est assez laid, mais bon, c'est pas grave. Hermione a reçu un lot de graines de légumes. Oh, c'est nul. Ah, il y avait ça dans le courrier. Ouais, ouais, ouais. C'est pas terrible, franchement. Ron qui s'éclate sur la piste de danse, sur le dance floor, comme on dit, y a pas de soucis. Lorena, elle va manger une petite salade. Parce que, voilà, elle a faim, tout simplement. J'ai pas de vannes à ça. Bon, maintenant, on va jeter ça et elle va aller faire un pipiroum par la suite. Ce qui serait bien, c'est qu'Hermione, elle va mettre de la musique de fin d'année, là, vous savez. Là, cette musique, elle est affreuse. Musique, joué. On va mettre... Feinte de fin d'année. Allez. Voilà, ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Oh, Lorena dans sa petite tenue de temps froid. Ah, j'adore. Elle est trop belle, hein. Moi, je l'adore. J'adore ça. Avec le petit moumoune, là. Parfait. Bon, eux, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ? Toi, tu danses, d'accord. Cette tenue, elle est un peu chelou, maintenant. Je la regarde. Je sais pas ce que j'ai foutu hier. Je devais être fatiguée. Bon, eux, comme ils vont bien, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ? Lui, il est sur l'ordi. Elle, tuc, tuc, tuc. Ah, c'est dommage. Dans les Sims 2, on peut faire de l'exercice. En regardant la télé, vous savez, avec une chaîne de sport et faire de l'exercice. Mais là, on peut pas. Pour le coup, pourquoi pas aller la faire courir, hein. Moi, je pense que ce serait cool. Elle va encore plus puer, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Allez, un peu de sport pour Hermione. Il va aussi aller allumer le sapin. Hop là, j'espère que ça va pas foutre le feu, s'il te plaît. Ah, parfait. C'est bien. Non, parce que des fois, ça fout le feu de faire ça, donc. Lorena, par l'instant, elle est toujours là. Non, mais pourquoi elle est désespérée comme ça ? Faut pas qu'elle soit triste pour que Lector va venir, hein. Parce que sinon, ça va être une catastrophe, leur date, hein. Eh, regardez-là que son chapeau, lui, il est... Mais attendez, il a un chapeau du Père Hiver, non, lui ? Mais oui, je reconnais. Vous êtes un imposteur. Eh, il se fait passer pour le Père Hiver, mais t'es pas le Père Hiver, hein. Regardez, en plus, il a un truc rouge et tout, comme si c'était le Père Noël. Eh, va cagé. Franchement, t'es un imposteur. Eh, mais c'est... C'est Margot ? Mais qu'est-ce qu'elle a ? Margot ? Margot, ça va ? Enfin, non, ça va pas. Quelle question idiote. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Arthur Boyer ? Pourquoi tu nous... Waouh, Arthur Boyer, t'es jeune et t'as une calvitie. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut commencer à organiser Noël. Hein, ce serait pas mal. Oh, elle est dans un état lamentable, Hermione, pour faire Noël. Bon, c'est pas grave. Il faudra juste pas la regarder, c'est tout. Ça a sorti aussi après, hein, après, regardez. Même esprit, hein. Alors, on va faire un dîner. Là, c'est dommage, on n'a pas de repas de Noël. Je sais pas pourquoi. Haute, on va mettre Hermione, quand même. C'est la plus grande. Invité. Alors, Hector, Phoebe, Gaspard, Margot, Célenia. Je pense que là, Ron, il va préparer le grand repas. On va faire... Substitut de dinde au tofu, pour que ce soit possible à manger pour Lorena, vu qu'elle est végétarienne. Oh, qu'est-ce qu'il a, Hector ? Il court, il court, il court. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Forest, tu cours Forest. Mais il est fou. Il est taré, moi, je vous dis. Taré du cul. Attendez, on va changer de tenue notre petite Lorena. On va lui mettre une tenue habillée, quand même. Voilà. Et on va, pourquoi pas, le remercier d'être là. Mais elle est triste, ça va pas le faire, les gars. Oh, regardez, c'est trop mignon. Qu'est-ce qu'on... Ah non, mais il se la pète. Ça, c'est pas possible, par contre. On va lui offrir, pourquoi pas, un livre, pour Noël. Enfin, pour la fête de l'hiver. Est-ce que ça va lui plaire ? Alors, alors, alors. Il aime bien, il aime bien. Parfait. On va l'enlacer. On va, pourquoi pas, embrasser sous le gui. Voilà, on va un petit peu le séduire, etc. Ron, il est en train de faire le repas. Oh non, il s'est cassé, ça. Ok, Lorena, tout va bien. Hermione, faudrait que, peut-être, elle ajoute des cadeaux sous le sapin. Tout le monde est là, c'est trop mignon. C'est qui, ça ? T'es qui ? Il y a un vampire qui va venir chez moi, mais va caguer. Oh, le père hiver ! Salut ! C'est le père hiver. Alors, on va... Présentation amicale. On va lui demander un cadeau, hein. Vas-y, hein. Le repas, il est toujours pas prêt, ok. On va demander un cadeau au père hiver. Bon, Hermione va prendre une douche parce que tu dégoûtes, là, franchement. Allez, le repas est prêt. Il va annoncer le grand repas. Et nous, qu'est-ce qu'on va avoir, alors, comme cadeau ? Qu'est-ce qu'on va avoir ? C'est quoi ? Un échiquier ? Ouh, je crois que ça peut valoir cher, ça, vraiment. Bon, allez, on va tous prendre une portion du repas de dinde. Parfait. Pourquoi elle mange toute seule, là-bas ? N'importe quoi. Bon, pour redevenir enjôleuse, on va... Au lieu d'un cadeau romantique, on lui offre des livres tout le temps. J'espère qu'il aime lire parce que sinon, le pauvre, il est pas sorti de l'auberge. Ok, elle est très enjôleuse. Du coup, est-ce qu'on va pouvoir... Ah, demander d'être son petit ami. À Noël, en plus. Oh, il nous offre une rose, canaille. Se bécoter dans la douche. Hi ! Déjà, on va demander d'être son petit ami. Enfin, sa petite amie, ça serait mieux. Oh, ça y est ! Oh, c'est lié, putain, tu gâches tout. Déjà, que t'as pas réussi à sauver Morticia. Oh, elle est trop contente. J'arrive pas à faire pause dans des moments cute, mais c'est pas grave. Se bécoter dans la douche. Se réchauffer grâce à la chaleur corporelle. Hé ! J'ai jamais vu ça. Ok, d'accord. Échange des anneaux, baiser passionné. Écoutez, on va... Crac, crac sous la douche. Allez, c'est parti ! Bon, les parents... Enfin, les parents, il n'y a pas de parents. Elle est orpheline pour le moment, mais... Venez pas dans la salle de bain, s'il vous plaît. Ok, ils y vont, ils y vont, ils y vont. À savoir que j'ai un mode qui fait que... Bah, il faut absolument être protégé pour ne pas tomber enceinte. Et ceux qui veulent en savoir plus sur le mode, etc., j'ai fait une vidéo à propos de ce mode. Sur ma chaîne, il n'y a pas très longtemps, la vidéo, elle s'appelle ce mode pour les ados et scandaleux. Et en fait, je vous explique tout ce qu'il y a dans le mode et notamment le fait que... Oula, ça dure un peu, là. Ça me met mal à l'aise. Oui, donc notamment le fait que les ados peuvent tomber enceintes, etc. Donc là, on va voir si ça a fonctionné. Vous voyez là ? Crac, crac, non protégé. Donc on va voir si ça a fonctionné. J'ai peur. I am peur, of course. It's very, very peur. Non, elle n'est pas enceinte. Oh non ! Il faut réessayer. Il faut réessayer. Se bécoter avec Hector. Hector, t'es où ? Deuxième round. Oh non, il s'en va, le boug. Mais reviens ! Non, 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 reviens, 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 reviens. Il s'en va, il s'en va, il s'en va, il s'en va, il s'en va. Non, 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 t'en va pas, t'en va pas, t'en va pas. Faire crac, crac sous la douche. Voilà, allez, s'il te plaît. Non, il est parti. Ah, va caguer la vigne. Bah, je pense que du coup, elle va aller se coucher et on retentera demain le coup avec Hector. Parce que du coup, c'est notre petite amie, etc. Tout va bien. Par contre, j'espère que c'est pas un fucking vampire ou je sais pas quoi. Non, on va regarder. Non, c'est bon. Il est... Oh, regardez ! Il est barista. C'est trop mignon. Oh non, j'adore, j'adore. Donc il aime pas le fitness. Il aime pas la radio pour enfants. Ok, pourquoi pas. Autre, il est jaloux, hein. C'est pour ça, je vous dis, peut-être que ce serait bien que... Bah, pour cette génération-là, on garde toujours le même papa et... Voir leur évolution aussi, etc. Ça peut être assez intéressant. Non, mais Will qui revient dans son lit. C'est pas possible. Hermione et Ron aussi, il dorme. Ok, tout va bien. Et demain, on le réinvitera. Je pense qu'on enverra Hermione et Ron... Je sais pas où... Faire quelque chose. Et nous, on invitera Hector à la maison. Bon, toi, tu vas aller te doucher parce que tu pues. Ok, les cours commencent dans une heure. Pour tout le monde. Donc, écoutez, je pense qu'elle va aller manger. Je vous rappelle que c'est une matriarche qui est à fond dans les études, hein, Lorena. Par contre, c'est quoi ce foutoir-là ? Sérieusement. J'ai jamais vu autant d'assiettes traîner, genre. Non, mais regardez ça. En plus, les gens, ils ont même pas fini leur assiette. C'est hyper mal poli. En plus, ils les posent par terre. Mais où j'ai vu ça, moi ? Ok, notre petite Lorena, elle part en cours. Ron et Hermione aussi, normalement. Les journées, elles vont passer super méga vite comme ça. Ouais, Neko, il s'éclate. Je sais pas ce qu'il fait, là. Il court partout. Et là, on va la faire réviser assidûment à Lorena. Non, mais regardez ça. Et le jeu, il est trop intelligent. Lorena doit-elle inviter chez elle son camarade de classe, Hector ? Hi ! Je suis choquée. C'est exactement ce que je voulais faire. Les gars, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et il y a Hector qui arrive. Là, je reste sur le cul-cul. Vraiment, vraiment. Je suis choquée. Bon, on va retenter de faire crac-cac-cac. Qui se bécoter ? Faire crac-cac sous la douche. Pas quand même dans le lit. Pas dans le lit de Morticia, quand même. Ça serait un peu glauque. Je ne pense pas qu'elle apprécierait vraiment. Bon, Ron, au lieu de bouder, va, par exemple, prendre des restes. Ce serait cool. Oh non, il y a Neko qui regarde. C'est affreux. Bon, on va refaire un petit test de grossesse. Allez, c'est parti. Oh non, il a mis des poils partout, Neko. Non, elle n'est pas enceinte. Au secours. Bon, on va retenter. Il faut retenter. Il faut retenter. Ah bah, ça la divertit bien comme ça, au moins. Parfait. Ok, bon, allez. Lorena, s'il te plaît, là. Ok, Lorena, elle est enceinte. Oh my god. Bon, là, on nous dit qu'elle a une grossesse non désirée. Bon, on va jouer le jeu en disant que c'est la vérité, même si nous, on l'a poussée à avoir cette grossesse. On va dire que pour elle, c'est un accident, d'accord ? Parce qu'elle pensait avoir une grande famille, mais pas en étant aussi jeune. Genre, elle est adolescente depuis un jour, ok ? Bon, on va lui annoncer qu'on est enceinte. On va voir ce qu'il dit, Hector. Voir si ça le met dans la panade ou pas. Ah, il n'est pas trop content. Ah, il est désespéré, oh non ! Bon, d'accord, il est tendu. Ok, ok, c'est pas grave. Il se dispute, il se dispute, ne vous inquiétez pas, ça va se calmer. Il faut savoir que dans ce monde, on a une possibilité, comment dire, d'accepter la grossesse en faisant plusieurs petites interactions. Donc, écoutez, je pense que ça va aller. Il est un peu désespéré, là, mais c'est un peu une drama queen, en vrai. Bon, du coup, il faudrait peut-être l'annoncer à son frère ou à sa sœur. On va attendre que Hector s'en aille, voilà, parce qu'elle est un peu déboussolée, la pauvre. Et on va l'annoncer à son frère en premier. Ah non, mais ils sont tous pas contents ! Pourquoi t'es pas contents ? Cette personne est tombée enceinte, mais ne le voulait pas. C'est une situation difficile et Ron se sent très troublée à ce sujet. Ok. Ah, il y a carrément la police qui va débarquer chez nous, c'est ça ? Ah non, mais tout le monde n'est pas content ! Mais soyez heureux, nom d'un chien ! Ah bah, ils sont très rassurants, c'est vrai, hein. Ça se passe pas du tout bien, regardez ! Oh là là ! Ça se passe pas du tout bien. Et franchement, je pensais que ça allait être la mélodie du bonheur, en mode « Regardez les gars, je suis enceinte, je suis maman ado ! » Et en fait, ils sont super vénères. Je suis choquée. Le jeu, ils m'aiment pas trop, là, du coup. Bon, pauvre Lorina, elle va aller se coucher. Et le lendemain, on va essayer d'améliorer cette situation en allant à des groupes de parole, etc. Pour essayer d'accepter cette grossesse. Mais ses frères et sœurs ne sont pas du tout d'accord avec ça, franchement, oupsie, oupsie ! Ah, un décès, c'est qui ? Tristan, oh canaille, Tristan, je l'aimais bien. Du coup, voilà, Lorina est une maman adolescente, enfin une adolescente enceinte pour le moment, qui va devoir aller en cours, qui va devoir convaincre Hector que c'est au final une bonne chose. Ça va être assez compliqué, hein. Bon, je pense que Ron va aller se disputer avec Lorina au sujet de l'école, etc., la grossesse et tout, et que ça lui va pas du tout, quoi. Et on va imaginer qu'il lui dit, voilà, qu'il faut que Hector prenne les choses en main, et qu'il faut que, voilà, ils commencent à habiter ensemble, enfin, voilà, qu'il faut qu'elle quitte la maison pour commencer sa vie. On va dire que, voilà, Lorina, elle comprend son frère quelque part, et que, voilà, il faut qu'elle quitte la maison et qu'elle prenne sa vie en main, parce que je crois qu'on a une petite interaction, voilà, ici, accepter la grossesse. Et là, il y a marqué, Lorina t'es pas prête pour ça, il faut d'abord qu'elle fasse plus d'activités ou plus d'interactions sociales pour l'aider à accepter cette situation. C'est pour ça qu'on va faire tous les petits cours à ce niveau-là, et on va peut-être, au final, accepter la grossesse, et Hector va peut-être, au final, l'accepter aussi. Et, oh, j'aime trop, on rentre dans le RP du truc, c'est trop trop cool. Donc je pense qu'après ça, elle va aller, tout simplement, avoir un cours de préparation à l'accouchement, peut-être pas, un cours de préparation à la parentalité. Ouais, je pense qu'elle va aller faire ça, parce que, bah, écoutez, elle sait pas trop où elle en est, la pauvre. Ok, elle y va, à 4h du matin, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave, y'a pas de soucis. Voilà, on va dire que Ron est... Ah bah Ron, il est carrément couché dans le lit de Morticia, il est désespéré à ce point, ok. Hermione, elle fait carrément des recherches sur maman ado, etc. Genre, on peut l'imaginer comme ça, elle est allée faire des recherches. Lorena, elle est encore à son stage, ou je sais pas trop quoi, là. Voilà, donc on va voir si elle accepte d'accepter cette grossesse, ou si c'est encore compliqué, parce qu'avec ce mode, j'avais testé, et des fois ça se fait instantanément, et des fois c'est très très long. Ok, bon bah non, elle ne veut pas. On va aller peut-être à ça, assister à un groupe de parole de grossesse non désirée, ça va peut-être plus l'aider. Les cours, ils commencent dans une heure, faudrait peut-être pas qu'elle les loupe, parce que vu qu'elle est assez studieuse... Aïe, 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 ok, ça va être bon. C'est tendu, mais c'est bon, ok. Est-ce que du coup, je suis pas prête pour ça ? Parfois nature, il vache avec vous, et vous vous retrouvez enceinte au moment où vous ne voulez pas d'enfant. Ah non ! Inquiétude de future mère. Je pense qu'elle va au fur et à mesure l'accepter, vous inquiétez pas, je crois en notre Lorena. Bon là, elle va partir en cours, on va ensuite inviter Victor, et Victor, il s'appelle Hector. Hé, mais j'y arriverai jamais ! On va ensuite inviter Hector, pour peut-être avoir plus d'interactions sociales, et ça va peut-être débloquer le fait qu'elle accepte la grossesse. Elle réveille en du jour de l'an en plus. Oh bah super la nouvelle année, ça s'annonce bien pour notre Lorena. Super ! Après si Hector, elle accepte pas du tout, pas du tout. Bah écoutez, on se séparera de lui malheureusement, mais je pense que vous voulez quand même qu'elle reste avec lui, et moi aussi j'aimerais bien qu'elle reste avec lui. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler, tout simplement. Alors il est où ? Là. Inviter à venir sur le terrain actuel, et on va discuter de cette situation avec lui. On va voir. Déjà voilà, elle en est plus sur le RP et tout. J'aime trop jouer comme ça. Ah, il est là. Alors, prétendre éprouver un amour éternel. On va voir ce qu'il dit déjà. Bah voilà, il est très content. Bon, en vrai, grosser ses parentalités. Dire Hector qui est le père biologique, bon ça je pense qu'il le sait. Tac, tac, tac. S'organiser pour subvenir aux besoins du bébé. Donc là on va un petit peu s'organiser avec lui. Changer des anneaux, on peut faire en sorte de s'engager, etc. Ça peut peut-être nous aider. Vous voyez déjà, il est moins réticent. Il est moins réticent. Et là, ils vont aller à une session de conseil pour grossesse non désirée. Oh, Hector vient de s'engager pour la vie dans une relation amoureuse avec Lorena. Ah, vous voyez, c'est trop mignon. Bah, pourquoi ils vont pas... Je leur ai dit d'aller là-bas. Mais qu'est-ce que vous faites ? Voilà, proposer d'aller à une session de conseil pour grossesse non désirée. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Ok, ils y vont tous les deux déjà. Ils décident d'y aller avec elle. C'est déjà pas mal. Donc ils vont y aller ensemble. On va voir ce que ça fait. Hermione, elle est fatiguée. Pourquoi tu vas pas te coucher, Hermione ? Tout simplement. Ce serait peut-être plus simple. Et lui aussi, il est fatigué. Il va peut-être regarder la télé avant. Bon, est-ce que vous pensez que ça a marché ? Ce serait quand même pas mal. Bon, toujours pas. On peut peut-être en parler à Victor pour voir ce que lui, il dit. Il est où ? Ah, il est là. Ok, il est là. Il squatte notre cuisine. Proposer de toucher le bébé. Essayer de rassurer concernant la grossesse. Et là, on peut essayer de convaincre d'accepter la grossesse. Lorena ne peut pas faire ça car Hector a besoin de plus de temps et de plus d'interactions pour être réceptif à cette demande. Ok. Demander à garder le bébé. Bah oui, forcément. On va garder le bébé. Monsieur, ça va pas ou quoi ? Voilà, on va essayer un petit peu de le rassurer. Ah, déjà, il accepte de toucher le bébé. Ok, ça, c'est bon signe. Ça, c'est bon signe. Oh, il lui offre une rose et tout. Je pense qu'il va accepter. Je pense qu'il va accepter. Parler de la déco de la chambre du bébé, pourquoi pas, oui. Ah non, il a encore du mal à accepter. Aïe, 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 aïe. On va lui demander s'il veut garder le bébé. Ok, déjà, il veut bien. Ah, bah, il doit y aller. Ok. Déjà, on part sur des bonnes bases, moi, je trouve. Là, on commence à bien aller. J'ai l'impression qu'elle accepte mieux que Hector. Franchement, je crois que... Oh non ! Elles sont passées par là, les gars. Vraiment. Même Lorena. Même Lorena passe par là. Il n'y a pas de raison. Par contre, elle est vachement dans le rouge. Il y a vraiment des trucs qui ne vont pas, là. Ce n'est pas possible. On va la faire aller aux toilettes puis se laver parce que là, elle est vraiment, vraiment dans le rouge. Mais c'est à cause de Hector aussi. On essaie de le convaincre, là. C'est bon, il peut accepter, non ? Ah, c'est bientôt l'anniversaire d'Hermione et de Ron. Ils vont devenir jeunes adultes. Et du coup, je pense qu'ils prendront leur vie en main. Ils partiront. Et Lorena, de toute façon, va partir avec Hector. Mais j'aimerais bien qu'il accepte la grossesse avant pour qu'ils se disent, voilà, je veux vivre avec Lorena et tout. Je n'ai pas envie qu'ils vivent ensemble en mauvais termes, tu vois. Mathilda, elle pleure sur sa propre tombe. D'accord. Il n'y a pas de souci. Franchement, un mystère, les Sims. C'est un mystère. En plus, on est le week-end. Donc, on va pouvoir aller à plein de séances de groupe, là, pour grossesse non désirée. Ça va être parfait. Peut-être qu'Hector, il va mieux accepter comme ça. Non, mais je t'avais dit d'aller laver Neko. Mais il est sérieux. Il joue au... Mais, 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 mais tu es fou. Mais tu es fou. Je lui dis de laver Neko. Ah, mais il est propre. Non, il n'est pas propre. Va laver Neko. Il joue au ping-pong avec un fantôme. Non, mais bravo. Ah, ben, bravo. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Tac, tac, tac. Prendre un repas rapide. Peut-être une compote. Et devant la télé. Comme ça, au moins, ça montrera ses divertissements. Oh, c'est le réveillon de jour de l'an. Ça va vraiment être un réveillon éclaté au sol. Tout le monde est triste. Mais ce serait bien que, du coup, il accepte au réveillon, tu vois, la grossesse. Ce serait mignon. Voilà, elle va se divertir en regardant la télé et en mangeant. Après, le fait que Hector, il ne veuille pas d'enfant non plus, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop consulté. Genre... C'est vrai que je... Il nous l'avait dit, en plus. Au début, je crois, il nous avait dit qu'il ne savait pas trop et tout, s'il voulait des enfants. Oups. On lui a fait un peu un bébé dans le dos, là. Enfin, un dé, peut-être, bébé. Parce qu'il y en aura peut-être plusieurs. On est quoi, fin ? Quoi ? La gamme, elle, elle est là ? Ouais, je n'ai pas compris, là. Elle est remplie. Allez, va à ton cours de grossesse, là, je ne sais pas quoi. Hop là. Ah, une amande. Super, j'adore. Il a encore fait des gâteaux, le Ron. Mais ce n'est pas possible. Mais vraiment, il me fait câbler. Il me fait câbler. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Et ça le fait rire, en plus. Bravo. Allez, nettoie tout ça, parce que franchement, c'est une catastrophe. C'est moi ou Neko, il a blanchi, genre. Il n'était pas aussi blanc au début. Si ? Je ne sais pas. Oh, Lorena peut maintenant accepter sa grossesse. Alors, attendez. Je vous avais dit qu'on y arriverait. Tac, tac, tac. Bah, c'est où ? C'est où ? Non, mais là, je ne vois pas. Accepter la grossesse. Ok. Ah, ça va être chouette. Alors ? C'est tout ? C'est ça l'interaction ? Bon, on va peut-être appeler Hector. C'est qui ça ? Vous n'aimeriez avoir l'air aussi heureux que moi ? Eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un Simflouz. Dégage. Ça ne va pas à la tête ou quoi ? On va inviter Hector sur le terrain actuel, comme on a accepté la grossesse. Après, on a accepté, mais je ne sais pas, elle est toujours aussi triste. C'est bizarre. Peut-être que ça va s'enlever. Ok, il arrive. On va voir si lui, il est prêt à accepter. Ah, c'est Lénia qui nous appelle. Bah non, désolée, on n'a pas le time. Bon, il va retourner en cours tous les deux pour accepter la grossesse. Ron, pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais ? Tu nettoies ? Tu as ce tic ? Par exemple, ce soir, il y a le nouvel an. Je pense qu'on va faire le nouvel an avec tout le monde. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. C'est qui de ça ? Pourquoi tu viens chez nous, toi ? Oliver Perrin. Mais qu'est-ce que tu as avec ta casquette ? C'est quoi ce pantalon ? Eh, Zubi, c'est pas beau. Phoebe qui nous appelle. Bonjour Lorena, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau et d'excitant, comme un changement de carrière. Qu'en penses-tu ? Oh, bah oui, pourquoi pas. Vous allez voir qu'elle va travailler à SimSpace. C'est toujours ça. Je sais pas pourquoi, les notifs, c'est toujours comme ça. Proposer de toucher le bébé. Est-ce qu'il veut toucher le bébé, déjà ? Ok, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller grignoter quelque chose. On va aller grignoter, pourquoi pas. Repas rapide. On va prendre un sandwich. Voilà. Vite fait, bien fait, comme on dit. Hop, on va organiser un petit événement social, du coup, pour le nouvel an aussi. Ce serait pas mal. Alors, dîner. Soirée dansante, plutôt, ce serait mieux, non ? Je sais pas. Fête privée. Bon, fête privée, on va mettre. Oh, Lorena, elle traîne encore avec Hector. Ils sont trop mignons. De toute façon, je pense qu'elle va aller vite se coucher, elle, parce qu'elle est assez fatiguée. Ok, regardez. Elle est moins triste, déjà. Ok, ok. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il peut l'accepter, maintenant ? Déjà, on n'a pas... On n'a plus toutes ces interactions, donc peut-être que ça... C'est mieux. Ça va mieux. Je les aime trop. Ah, à accepter la grossesse est au troisième trimestre. Ok. L'arrivée du bébé se rapproche de jour en jour, mais heureusement, la grossesse de Lorena se passe mieux. Ah ! Ça, c'est pas mal, ça. Hermione, elle va remettre de la musique, ambiance du carnaval. Allez, pourquoi pas. Et Hector, il a l'air de mieux prendre cette nouvelle. Bon, même si là, il n'a pas l'air, mais on dirait qu'il prend mieux cette nouvelle. C'est plutôt chouette. Hermione qui parle à Phoebe de la grossesse de leur petite sœur. Elle est vraiment désespérée. Un verre à la main. Ah, ils vont tous regarder le décompte jusqu'à minuit, je crois bien. Lorena, du coup, son nouvel an, elle aura passé dans son pieu. Bon, c'est pas grave. Circonstances exceptionnelles. Allez, c'est parti. C'est le nouvel an. C'est trop drôle. Chouchoubi, ouais, je sais pas ce que ça veut dire, chouchoubi, mais ils adorent dire ça, en tout cas. Est-ce que chouchoubi, ça veut dire bonne année ? Genre, je sais pas. On va voir à minuit s'ils le disent. Ok, c'est parti, les minuits. Alors ? Ah, c'est trop mignon. Ok, trop chou. Voilà, nouvelle année. Ils sont tous des câlins et tout. Oh, j'adore, c'est trop mignon. Oh, trop chou. Oh, qu'est-ce qu'il a ? Oui, il est énervé. Pourquoi t'es énervé ? Ça va pas la tête ? Il est énervé. Bon, bah écoute, on va le laisser tranquille. Lorena, elle, dort toujours. Hop, elle va aller manger un petit truc, manger repas rapide. On a changé de saison au printemps. C'est beaucoup mieux, je préfère. On va inviter Hector à venir nous voir comme on est dimanche et qu'on a rien à faire. Ah, il dort, mais il est quelle heure ? 6h30. Ah bah super, déjà, si c'est un flemmard. Génial, hein. Bon, du coup, elle va faire un petit peu le ménage, un petit peu de rangement. Notre petite Lorena. Bah, mais tu vas pas manger ça, c'est moisi. Mange pas ça, voyons. Berk ? Ah, ça y est, Hector, il va enfin arriver. Pourquoi elle est très en colère ? Saute d'humeur irritable. Ah, ok, c'est à cause de sa grossesse. Ah bah, c'est passé. Purée, c'est passé aussi vite que ça arrivait, hein. Ah, il est là, Hector. On va l'embrasser et on va voir ce qu'on a ici. Tac, 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 tac. S'excuser d'être de mauvais poils. Ah, on va lui dire ça. Ah, il comprend, c'est bon, il comprend. C'est quoi cette musique horrible, là ? Ça va pas ou quoi ? Préparer les papiers pour le mariage ? Quoi ? Attendez, quoi ? Qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Ah, j'ai pas compris, là. La promesse de jeune mariée ? Attends, attends, Lorena, t'as foutu quoi, là ? Tu t'es mariée ? Ah ouais, bah tu peux faire cette têt, ouais. J'ai pas compris, là. Qu'est-ce qui s'est passé, dit ? Il a demandé en mariage ? Alors là, je suis perdue, là. Là, je suis perdue. On est mariée ? Comment ça, on est mariée, dit ? Époux ou un enfant ensemble ? Ok, d'accord. Oh, regardez ! Amitié pendant un deuil. Lorena a nominé un lien avec Hector, le genre de lien qui se n'est créé. Oh, oui, c'est vrai. Bah oui, ils se sont connus à la mort de Morticia. Mais soit, on s'en fout. Comment ça, t'es mariée, là, Lorena ? Il a demandé en mariage ? Bah, je reste sur le popotel, là. Comment ça ? Comment ça ? Bah, ça, alors. D'accord, bon, bah, ils se sont mariés, apparemment. J'ai pas compris. Et c'est Hector qui a demandé ça ? Mariage non prévu. Lorena n'est pas contre le mariage, mais les circonstances font que là, cela serait assez bizarre. Un mariage aussi précipité, plus ou moins secret, et lié à une naissance inattendue. Oui, bon, peut-être que c'est le destin, après tout. Elle fera de son mieux pour en faire quelque chose de beau, et non une fatalité, et après tout, la voilà mariée à présent. Ok, il l'a demandé en mariage, du fait qu'elle était enceinte. Mais c'est trop mignon ! Oh non, j'adore ! Bon, du coup, les gars, je pense que pour avancer un peu dans le gameplay, on va commencer à déménager avec Lorena et Neko, du coup, à Sulani. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser et déménager le foyer, parce qu'elle va bientôt accoucher en plus de ça, donc il faudrait quand même qu'elle soit en place, on va dire. Après, j'ai envie de faire différemment que pour la dernière génération avec Morticia. J'ai envie, en fait, qu'elle galère un petit peu. Vous voyez, avec Hector, etc. Par exemple, on va lui mettre 1000 Simflouz pour démarrer. J'ai envie qu'elle galère un petit peu. Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas envie que ce soit hyper facile comme avec Morticia. Mais écoutez, c'est parti, on va commencer à décider où est-ce qu'elle va habiter. Et à l'unanimité, vous voulez qu'elle habite à Sulani, donc écoutez, on dit bye bye à Glimmerbrook. C'était super, c'était génial. Regardez, il y a Axel encore, là, le fantôme dans son manoir. Ok, donc nous voilà à Sulani avec notre petit Neko. Il faudra aller enlever son pull, le pauvre, parce qu'il va avoir super chaud. Alors, où est-ce qu'on pourrait habiter ? Évidemment, on va tout raser. Là, ce serait peut-être pas mal. Ça ne fait pas trop, trop playa, tu vois. C'est peut-être cool. Je ne sais pas si vous voulez vraiment qu'elle soit vraiment en bord de plage, tu vois. Je n'ai pas forcément envie qu'elle soit vraiment en bord, bord de plage. Donc ça, ça me paraît pas mal. Je ne sais pas ce que vous en dites. Pourquoi pas, hein ? J'ai quand même envie, tu vois, que ce soit de l'herbe et tout et je n'arrive pas à me décider. C'est un truc de fou, hein. Bon, écoutez, on va la faire habiter là. Ok, non meublé. Est-ce qu'on passe le terrain au bulldozer ? Non, on va trop galérer. Je pense qu'on va prendre une petite paillote. Voilà, non meublé. Et on va inviter Hector à venir, etc. Oh, ça y est, ça y est, ça y est. Ok, donc nous voilà avec notre petit Neko. Ça va vraiment changer. Je n'ai pas l'habitude de jouer à la plage, surtout pas à Sulani. Donc... Oh, ça va être trop bien, écoutez. J'ai hâte, j'ai hâte. Je pense que dans un premier temps, on ne va pas meubler de manière exponentielle. Genre, on va mettre les trucs utiles, tu vois. Parce que sinon, ça va être trop facile. J'ai vraiment envie qu'elle fonde, en fait, sa petite maison au fur et à mesure. Ou alors, dites-moi, hein, si vous voulez qu'on fasse une rénovation et tout. Mais je pense que ce serait plus intéressant de la faire un peu galérer, tu vois. En plus, là, il y a une mini-chambre pour le bébé à venir, donc c'est plutôt chouette. Bon, de toute façon, les essentiels, c'est quoi ? C'est déjà des toilettes. Malheureusement, je crois qu'on ne va pas avoir assez de soupes. On va mettre ça pour le moment, en attendant. Ce qui serait bien aussi, c'est un lit. Donc le lit, on va mettre, pourquoi pas, ça. Ce serait bien, dans un premier temps. Et ce qui serait bien aussi, ce sera pour Neko. Donc Neko, on va lui mettre ça. Et une petite gamelle assez colorée. Celle-là, pourquoi pas. Voilà. Là, il nous reste 300... Bah, il faut un frigo, évidemment. Ce serait pas mal, mais on n'a pas de soupe pour un frigo. Oupsi, oupsi. Vous voyez, je pense qu'on va un petit peu galérer au début, mais bon, c'est pas grave. On va partir de ce principe-là. On va un petit peu galérer. J'essaie d'aller ramasser des coquillages, des trucs et tout. Je suis trop contente, je suis trop contente. Ça fait trop bizarre. Je sais pas ce que ça vous fait, vous, mais moi, ça me fait trop bizarre. Ça fait trop, trop bizarre d'être ici. Je sais pas pourquoi il y avait Noël. C'est pas Noël, pas du tout. What the fuck ? Oh, Célénia ! J'ai appris pour ta grossesse, tu n'as pas honte à ton âge. Tout le souci que tu causes à tes parents, bah, j'en ai plus, merci. Tu es trop irresponsable pour élever un enfant. Alors déjà que Célénia, c'était la guerre, mais alors là, c'est la double guerre. Là, c'est la guerre de je sais pas quoi. Félicitations pour ton mariage avec Hector. Oh, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Oh, canaille, trop mignon. Ok, bon, ah, Phoebe qui nous appelle. Crois-le ou non, j'ai obtenu ce nouveau travail. Ah, elle est nettoyeuse à Hamburger Man. Ok, c'est pas mal. Pour le coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, je sais pas, là, il faut qu'on trouve, c'est magnifique par contre, c'est très très beau. Il faut qu'on trouve, je sais pas, des coquillages ou je sais pas quoi, des déchets, j'en sais rien, pour essayer de s'acheter un frigo. Voilà, super. Hop là. Allez, vas-y Lorena, on croit en toi. Elle a trouvé quoi ? Ah, mais elle a quand même des trucs ici. Oh, il y a la tombe de morticiaire à mettre aussi, faut pas qu'on l'oublie. Ah, un petit conque. 30 simflouze, ok. Margot. Ah non, j'ai pas le temps, Margot, là. Laisse-nous tranquille. Ça, je veux pas la vendre. Enfin, il faut que j'en vende une, quoi. Mais l'autre, je vais la garder. C'est la première fleur que l'acteur nous a offert, donc c'est assez cute de garder ça, je trouve. Elle a trouvé quelque chose ? Elle a rien trouvé. Oh, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Elle a envie d'aller faire pipi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire pipi dans notre magnifique buisson. En plus, elle est enceinte. Franchement, j'ai pas honte, hein. Bon, on va aller avoir un bébé à l'hôpital. Normalement, on sera tout dans le verre. Et ça commence trop, trop mal, vraiment. Hop, allez, Hector, on vient là. Ça commence trop mal. Je me demande pas si on devait faire emménager Hector avec nous. Vraiment, ça commence trop mal. Vraiment, on va galérer avec cette génération. On va galérer avec Lorena, vraiment. Je sais pas comment on va faire. Ok. Oh, bah, il est paniqué, il est paniqué. Allez, se présenter au bureau d'accueil. Mais attendez, c'est... C'est Ombroise ? Mais oui, regardez Ombroise ! What the fuck ? Ombroise, elle est devenue médecin. Oh, trop cool ! Elle est le médecin, Ombroise. J'adore ! Est-ce que c'est elle qui va nous faire accoucher, du coup, vous pensez ? Ou c'est pas elle ? Déjà, j'aime pas cette salle d'accouchement. C'est Ombroise qui nous fait accoucher ? Oh, c'est génial ! C'est un peu étrange, mais... C'est trop bien, Ombroise. Elle est devenue médecin. Non, mais là, j'adore, j'adore. Ok, alors, garçon ou fille ? J'ai trop peur. C'est une fille, oh non ! Je suis trop contente. Bon, attendez, je vais chercher des idées de prénoms que vous m'avez mis en commentaire. Ok, le premier prénom que je vois, c'est Fleur. C'est trop joli, Fleur, c'est trop chou. Hop, ok. Est-ce qu'il n'y a qu'un bébé ? Oui, ok. C'est bien pour commencer, parce qu'on va galérer, à mon avis. Ok, Lorena a eu son premier bébé. Trop chou, je hurle. Je suis sûre, en plus, elle va être trop, trop belle. Plus tard. Oh, elle a l'air chiante pour le moment. Mais ça va aller, ça va aller. Écoutez, on va rentrer à la maison, mais ça va être assez galère. Je pense qu'on va être obligés de faire venir Hector chez nous pour qu'il puisse trouver un travail, etc. Parce que là, ça va être compliqué, sinon, les gars. Ça va être très, très compliqué, moi, je pense. Comment on peut faire ? On va l'inviter, je pense. Inviter à venir, pour qu'il voit le bébé aussi. Ok, il va arriver. T'es qui, toi ? Pourquoi tu viens là ? Ah, il est là. Ah, un décès ? Oh, Gaspard est décédé. Oh, le pauvre. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, je vais demander de rejoindre le foyer. Donc, il est là. Il a rejoint le foyer. Donc, c'est plutôt cool. Par contre, je vais bouger un petit peu ça. Parce que là, on ne va pas y avoir accès. Donc, on va le mettre là. Et est-ce qu'il a un travail, lui ? Oula, il est très enjôleur. Ah oui, il est lycéen. Et il est détachant de café, journée de congé. Ok. Il n'a pas à nous rapporter énormément d'argent, le pauvre. Mais il est empoté. Donne-lui à manger, au lieu de faire ça. Voilà. Premier contact avec son bébé. C'est plutôt cool. Neko, il ne fait que d'aboyer. Du coup, ça réveille Lorena, je hurle. Ok, bon. On va exploiter ce Hector au maximum. On va essayer qu'il nous cherche des objets. Ou je ne sais pas quoi. Il faut qu'il serve à quelque chose. Donc, il va chercher des coquillages. Je ne sais pas. Il cherche des trucs. Non, mais le mec. Regardez-le. Il s'est mis en maillot de bain. Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, mais attendez. Je pense qu'on va pouvoir peut-être avoir des choses dans notre inventaire de foyer. On n'avait pas eu un échec qui est ou je ne sais pas quoi. Ah, ok, il n'y a plus rien parce qu'on a changé de maison. Oups. Oups, parce que le Père Noël nous avait donné... Enfin, le Père Noël nous avait donné un écheclier. Mais on a changé de maison. Je suis con. J'aurais dû le vendre avant. Oups. Neko s'est aspergé par une moufette. Oh, le pauvre. Il a trouvé quoi ? Un poisson. Ok. Ah, qu'est-ce que c'est ? Oh, 140. Trop bien. Hop là. Et il trouve plein de trucs. Il trouve plein de trucs. Génial. Hop. Allez, cherche encore des trucs, s'il te plaît, là. Mais c'est génial, en fait. C'est infini. Ça ne s'arrête pas. Ah, si. Il ne trouve plus rien. Non, mais il ne va pas nager. Oh. Bon, il ne trouve plus rien. Ok. Bon, bah écoute. Va nager, si tu veux. Nous, on fait quoi ? On dort. Ok. Oh, mais Neko, il est dégueulasse. Vraiment, ça va être super compliqué, cette partie. Je vous jure. Je suis déjà au bout de ma vie, là. Je suis déjà au bout de ma vie. Est-ce que si on vend cet arbre, on aura de l'argent, vous pensez ? Genre celui-là. 56. Ça va autant le laisser, hein. Ça va être super compliqué. Je vous jure, ça va être super compliqué. N'imaginez pas ça aussi dur. Vraiment. Je suis choquée. Oh, Neko, il est allé sous le lit, regardez. Il va ressortir là. Ah non, mais ça, c'est trop mignon, par contre. Bon, il fait quoi, là ? Est-ce que tu peux chercher des trucs ou pas ? Non. Ok, tu ne sers à rien. Ah, il est trop tendu pour chercher des trucs. Oh, il est chiant, dit. Ah, son travail, il commence dans une heure. Bah, écoute, tu vas aller à ton travail. Tu vas nous rapporter des petits sims flou, s'il te plaît. Ok. Hector part travailler. Et combien il gagne, déjà ? Euh, tuc, tuc, tuc. 28 de l'heure. Ok, bon. On va voir ce qu'il nous rapporte. On va le faire travailler dur. Hop là, le pauvre. Est-ce que ça la lave d'aller dans l'eau, vous pensez ? J'espère, hein. Mais bon, ça la lave un peu, quoi. Pas mal. Et ça, c'est quoi ? Installer un appât, installer le piège. On va installer le piège pour voir. Pourquoi il y a une assiette en dessous de ce piège, genre ? Qu'est-ce que c'est encore ? Ça va pas bien, hein. Ça, il n'y a aucun poisson. Moi, j'en vois. Poisson. Oh, c'est mal fait. Ah, pourquoi t'es dans le... Elle est toute mouillée, mais non. Mais c'est n'importe quoi. Bon, soit, ils sont tous les deux en cours. Ça va peut-être un petit peu plus la stimuler, hein, la peau. Parce que c'est un peu un légume, là. Mais les gars, je sais pas comment on va faire. Je sais pas comment on va faire. C'est super compliqué, là. Je me suis lancée dans un truc. Laisse tomber, quoi. Un truc très, très dur, là. Vraiment, euh... Waouh. Ah, il y a Hermione qui est venue. Oh, elle fait coucou à Neko. Par contre, il pue, il pue, il pue, il pue. Je sais pas comment faire pour le laver ou quoi, mais il pue. Oh, les factures et tout. Eh, non, mais là, 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 c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Ah, peut-être qu'on va nous donner du courrier, non ? Pour le bébé ? Je sais pas. Neko a vaincu un écureuil sauvage lors d'un combat à pas tenue. Waouh. Il est impressionnant, notre Neko. Salut, Laurenac. Que dirais-tu de rejoindre le groupe des comiques ? Franchement, ouais, on est pas mal un clown. Donc, ouais, ça serait plutôt pas mal. L'acteur doit-il y avoir été chez lui, sa camarade de classe clouée ? Eh ! Non, je crois pas, non. Ça va pas ou quoi ? N'importe quoi, hein. Attendez, peut-être que le projet scolaire, là-dedans, ça coûte cher. S'il le fait, vous pensez que ça a plus de valeur ? Je sais pas. En attendant, il faut de l'argent, donc on va le vendre comme ça. Ok, et elle, elle a pris quoi dans la boîte aux lettres ? C'est tout ? Les factures ? Génial. Voyons, voyons, voyons. Là, il faut réfléchir. Là, il faut être méthodique. Là, il faut réfléchir, faut réfléchir, faut réfléchir. Ok, réfléchissons. Ça, est-ce que si on le rapet ici, parce qu'on en a pas tellement besoin, déjà, ça nous fait de l'argent en plus, c'est plutôt pas mal. Ok, ok. Est-ce que là, du coup, on peut acheter déjà un lit à deux places ? Parce que c'est compliqué. Un lit à une place ? Oh là là, 290, ça coûte. C'est compliqué. C'est compliqué. Déjà, on peut acheter un frigo, c'est déjà pas mal. J'ai envie de vous dire. Moi, je voulais faire une petite maison colorée et tout, tout bien, mais là, c'est compliqué, vraiment. La douche ? Bon, on va faire une douche comme ça, hein. Voilà. Et déjà, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Une gazinière, on peut ? Ouais, on peut. Ok, il nous reste 116. On peut pas faire grand-chose avec 116, hein, les gars. Tiens, on va mettre ça. Oh, on peut même plus en acheter ! Oh non ! Bah non, bah non, bah non. Écoutez, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en dites ? Pour commencer, c'est déjà cool. Déjà, ils peuvent... Ils peuvent faire quelque chose, déjà. Laurina devrait commencer à réfléchir à ses études supérieures. Consulter en... Ah bah ouais, ce serait pas mal, hein. Le souci, c'est qu'on n'a pas d'ordinateur pour consulter tout ça, donc je sais pas trop comment on va pouvoir s'inscrire. Peut-être via le téléphone, sûrement. Le souci, c'est que j'aimerais bien avoir une baignoire. Parce que là, ça va pas du tout. Attendez. Parce que là, Neko, il me fait de la peine à être tout sale. Est-ce qu'avec ça, je peux prendre une baignoire ? Mais alors, ça coûte combien, les gars ? 1005 ! Oh ! Ihh ! Ça va pas la teuter, hein. Oh non, 1005, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. J'essaye des trucs, hein, parce que franchement, c'est beaucoup trop. Un petit peu ratrecir la maison, pire, tant pis. On n'a pas le choix, hein. Ok, bon, là, la maison, elle ressemble plus à rien. On est d'accord, hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. En vrai, elle est toute petite maintenant, mais il faut absolument que j'ai une baignoire. Parce que sinon, on peut pas laver le moumoune. Moi, ça me fait de la peine. Donc écoutez, on va mettre cette baignoire qui est pas très très belle. Mais y'en a pas trop le choix, en fait, j'ai l'impression. Ah, mais c'est affreux. Oh ! C'est pas beau. Après, y'a ça, mais c'est pire. Et quand même, des lumières, ce serait pas mal. Alors, les moins chers, s'il vous plaît. Ok, et là, il nous reste 702. Ah, mais c'est pas mal, finalement. Ça va, ça va. Évidemment, on changera tout ça au fur et à mesure, hein. Parce que là, c'est vraiment affreux. Moi, j'en peux plus, déjà. C'est trop moche, hein. 300, on peut avoir une télé ? Ah non, on peut avoir ça. C'est quoi, cette télé, là ? C'est affreux ! Bon, au moins une bibliothèque, s'il vous plaît. Je vous rappelle qu'elle est rat de bibliothèque, donc ce serait bien qu'elle ait une petite biblio, quoi. Peut-être un appareil photo, parce que peut-être avec des photos de nature, etc., elle pourra réussir à faire du bénéfice, qui sait ? Ce serait peut-être pas mal, hein. Déjà, je vais donner un bain-néko parce qu'il me stresse, là, être tout sale, clairement. Pourquoi ça marche pas ? Mais, qu'est-ce que tu fais ? Voilà. Qui c'est qu'il appelle, lui ? C'est Chloé ? Ah non, c'est son papa ! Ok, trop rigolo. Bon, et après, elle prendra une douche elle-même parce qu'elle est vraiment très très sale. Ensuite, elle ira aux toilettes, ici, et elle préparera le dîner, elle fera salade. Voilà. Oh, regardez, c'est Hermione ! Bon, on va l'inviter à rentrer parce qu'on est vraiment désespérés. Peut-être qu'elle va nous aider, je sais pas. Ah, il y a Margot qui est venue aussi, c'est trop bien. Par contre, elle, elle va aller se coucher. Hector, il est où ? Ah, il se promène avec Neko, ok. Bon, en plus, Neko, il perd des poils partout, regardez. C'est une catastrophe, vraiment ! Et je sais pas comment on va s'en sortir. Je sais pas du tout, les gars. Ça va être compliqué, hein. Écoutez, c'est sur ça qu'on va se laisser. C'est déjà assez chaotique comme ça, je pense. Mais voilà pour cet épisode un peu chaotique. En vrai, il s'est passé tellement de choses. Je suis trop contente de cet épisode. Je suis trop contente de la tournure que ça prend. J'espère que cette nouvelle histoire dans le Sans Baby Challenge vous plaira. Le bébé qui pleure, c'est assez désagréable, oui. Voilà, si vous avez des petites remarques ou des conseils ou des suggestions pour la suite de l'histoire de Lorena et d'Hector, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao !